Quels sont les faits d'agression sexuelle ? Philippe Plisson, lui, parle d'un rapprochement, peut-être pas approprié, mais d'un rapprochement avec sa nièce ? Nous verrons, effectivement, il parle d'un rapprochement, il parle de consentement, ce qui n'est absolument pas la version de ma cliente. Et de notre côté, il y a également une emprise psychologique par Philippe Plisson sur sa nièce, alors qu'elle était adolescente, et avec une personnalité, je dirais, une personnalité que nous évoquerons durant les débats, qui facilitait cette emprise. Pendant des années, j'ai cru que je n'allais rien pouvoir dire toute ma vie, de toute façon. Et là, vous êtes un peu libérée, justement, du pratique ? Ah oui, déjà, je me sens assez beaucoup mieux, j'ai déposé plainte en 2007. Ça vous aide à vous rencontrer, hein ? Oui, complètement. Et le fait que le procès soit public, c'était une volonté, justement, pour... C'est des valeurs d'exemple aussi, pour d'autres jeunes femmes ? Oui, pour d'autres jeunes femmes, et puis... Oui, je pense souvent aux autres jeunes femmes. Il y en a plein, il y en a plein qui disent rien, mais c'est une bêtise, il faut le dire. Et que comme ça, on se ressort. Et puis, pour lui aussi. C'est un être de courage de parler, justement, même devant nous aussi, devant la cour. Oui, c'est pas difficile. Mais oui, non, mais franchement, je crois qu'il en faut. Il en faut parce que c'est vraiment pas difficile. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on avance, soit on stagne. Moi, j'ai envie d'avoir une vie... J'ai un mari génial, j'ai une petite fille qui est géniale, J'ai envie d'en parler. Merci. Merci.